bonsoir à tous vidéo sur l'alternative classique en philosophie idéalisme ou matérialisme donc je commence par le big bang des modernistes et des scientifiques c'est ce qu'on nous apprend à l'école c'est le avant il n'y avait rien et après tout un univers en expansion donc un univers qui n'est pas infinie comme on voit sur ce dessin on voit qu'il ya des il ya des limites sur les ici là on voit qu'il ya des limites c'est à dire qu'il ya quelque chose à côté donc un univers qui normalement l'univers qui est infini dans la conception classique qui est fausse mais qui est un peu abstraite qui est infini et est finalement là on voit ce schéma qui n'est pas parfait mais qui représente bien la pensée actuelle moderne on voit que finalement l'univers il ya quelque chose à côté quoi donc l'univers n'est pas infini puisque quelque chose qui grandit c'est qu'il a une limite sinon il grandirait pas puisqu'il s'y rendit c'est qui il prend de l'énergie pour sur autre chose pour pour grossir donc il ya bien quelque chose à côté quoi donc ou alors c'est une manière de parler peut-être parce qu'on sait pas trop de qu'on parle donc on dit un univers infini comme pour dire il est immense moi je dis plutôt que l'univers ou le monde dans lequel on vit le monde si on au sens large même en comptant les différentes galaxies etc donc ça aurait plutôt indéfini comme ça au moins on risque au moins de se tromper alors si tout c'est à dire le monde entier l'univers entier et même les univers les multiversions si on veut partir dans ce genre de délire si tout n'a été créé par rien si tout a été créé par rien ce que j'avais rien voyez qu'est ce que rien comment est ce que rien peut créer tout comment une vierge peut créer dieu jésus un petit clin d'oeil on voit que les textes sacrés ont plusieurs niveaux de lecture et que évidemment il pose des questions philosophiques ou même métaphysique quand on veut les lire d'une manière plus subtile en réfléchissant au delà de l'idéalisme et du matérialisme